Bonjour tout le monde, je vous parle des tendances actuelles 2022, automne. En fait, Sarah, ma fidèle collègue qui fait des coucous, appelle ça les tendances de la petite laine. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est d'être envoûtante, d'être assumée. Donc, 2022, c'est un retour en force à la vie. Parce qu'on le sait, on a vécu des situations vraiment difficiles depuis les années 2020 avec tout ce qu'on a eu comme problématique avec tous ces virus-là. Mais là, on est vraiment retour, retour en force. Donc, premièrement, je te parle de coupe de cheveux. Coupe de cheveux, c'est extra, extra, extra volume. Et tu vas être lisse, lisse, lisse. Mets-toi vraiment du mouvement très important. Et si tu veux être bouclé, la boucle est à l'honneur. Et on a un mix des années 80 avec les Millenium. C'est vraiment superbe, l'agencement des deux. Donc, on a vu des anciennes mullets qui reviennent, mais avec beaucoup plus de volume et un petit peu plus désaxé. On est échevelé ou on est très à la coiffe. Donc, que ce soit un ou que ce soit l'autre, ce qui est important, c'est que ça soit extrêmement bien assumé. Donc, les looks 20-22, au niveau du style, c'est sûr et certain que tout ce qu'il y a au niveau de la mâchoire et au niveau de l'épaule, c'est une longueur recherchée. Et on va chercher aussi au niveau de la clavicule. La frange, on l'aime aussi, puis on l'aime bien dessinée, mais toujours avec un brin de texture à l'intérieur. Donc, ça, c'est par rapport à la coupe. Et puis, n'oubliez pas, on veut toujours avoir du volume et avoir du mouvement dans tout ce qu'on fait. Coloration. Coloration, tu vas aller chercher les blonds champagne, les cuivrés safran, les cuivrés brûlés. On a aussi les chocolats irisés, très, très, très actuels. Et on a une nouvelle couleur qui est vraiment, vraiment sortie 20-22, très populaire, le cognac cerisé. Donc, ça, c'est super in. Et on le mixe avec quoi? Des blonds champagne. C'est quoi un blond champagne? C'est un blond que tu vas avoir avec deux nuances à l'intérieur. Autant du irisé que du doré. Ce qu'il fait ensemble, c'est que tu as vraiment l'illusion de champagne. Donc, moi, c'est ce que je porte présentement. C'est pas un blond froid, c'est ni un blond chaud. Et je l'ai juxtaposé avec un cuivré plus safran. Donc, c'est vraiment ces teintes-là qui sont vraiment tout à l'honneur. On a naturellement les fausses racines avec les pointes plus éclairées. Ça, c'est très, très, très encore très in. Et on va aller aussi juxtaposer des couleurs. Donc, vers une couleur un petit peu plus irisée, vers un petit peu plus de doré. Le split, le super split. Ça, tu dois vraiment avoir une cote vraiment panache pour porter ça. J'ai ma belle Sarah, elle, qui le porte. Donc, on lui a mis, vient nous montrer ça, là. Deux teintes. Donc, on a un blond plus irisé, champagne. Et on a été chercher un safran de chacun des côtés. Merci, ma belle Sarah. C'est vraiment superbe. Elle peut soit l'intermixer ou vraiment le séparer. Mais ce qui est important, c'est de se tenir vraiment loin du look Cruella. Ça, c'était les années antérieures quand ça l'a sorti. C'est sûr, quand une trend sort, c'est toujours à l'extrême. Mais une fois qu'elle est sortie, on va vraiment plus l'apaiser et la styliser avec un petit peu plus de raffinement. Donc là, les fleurs juxtaposées, vas-y avec des teintes qui se marient bien ensemble, mais n'ont pas besoin d'être dans le même spectre. Donc là, tu as vu un cuivré vraiment plus intense avec un blond très, très clair qui est vraiment du champagne avec le cuivré. Donc, tout ce qui a rapport au chocolat, irisé, cognac, cerisé, cuivré, safran. Alors, tu as aussi beaucoup de, ce qu'on voit aussi énormément, c'est des couleurs melt qu'on appelle. Donc, c'est vraiment bien, bien, bien travaillé au niveau des techniques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher justement l'effet de, c'est une couleur qui se mixe et qui se blende de la racine à la longueur. Puis, on passe à certains niveaux. Donc, on est de beaucoup plus foncé vers le vraiment plus clair. Et on doit s'assurer que les techniques, c'est vraiment soit des micro-mèches, soit du blending et du, toutes les techniques de foiling, c'est vraiment important de bien les contrôler. Donc, quand je te parle de cognac cerisé, c'est ces teintes-là avec un petit peu plus de rouge à l'intérieur. Donc, un cognac, on le sait, c'est une couleur qui est chaude, c'est une couleur qui est belle. Et à ça, on y rajoute un spice, soit dans le cognac ou tout simplement dans les extrémités. Donc, enjoy, porte la tête de l'heure, panache-toi, coiffe-toi vraiment selon ce que tu as le goût. Mais ce qui est important, c'est cette année-là, c'est d'être extrêmement assumé dans ton look. Donc, merci, des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir de répondre. N'oublie pas, la différence quand elle jette dans notre magasin à nous, c'est que ça vient avec des conseils de stylistes coloristes. Toujours, toujours, pour toi, dès que tu as fait un achat, tu as droit à avoir ta consultation gratuite avec un expert. Je te souhaite une très belle journée et je te dis un gros merci. Et c'était les tendances Petite Laine 2022 cette année.